de consommation. Autrement dit, si on transfère toute la demande pour les énergies fossiles vers les énergies renouvelables, il faudra accroître de 1000 % notre demande actuelle pour ces métaux. Si on ne change pas le modèle, ça veut dire potentiellement 1000 fois plus d'impact sur l'environnement. Ce n'est pas parce que nos métaux sont destinés à être utilisés pour des énergies propres que ça élimine les risques d'avoir des cours d'eau contaminés par les déversements miniers, une aire polluée par les mines à ciel ouvert. Et ces mines continueront aussi de générer des parcs de résidus miniers qui sont encore pour l'heure trop souvent abandonnés, d'impacter les communautés locales environnantes et de bafouer les droits des Autochtones. Il faut revoir nos façons de consommer, mais il faut aussi revoir nos façons de produire. Nous devons apprendre des erreurs du passé pour créer une nouvelle économie durable, résiliente, respectueuse de la capacité de support des écosystèmes et des communautés locales. Le Québec possède des ressources minérales essentielles à la transition d'une énergie propre, qui nous permettrait de faire des batteries avec une empreinte écologique moindre. Il faut rapidement un nouveau contrat social entre les minières et la société québécoise. Le Québec doit être un leader et montrer l'exemple. Le gouvernement ne doit pas laisser la main visible, lui dicter les règles du jeu. Il doit tracer la voie et s'impliquer à chaque étape de l'extraction au recyclage, en passant par la transformation et l'économie circulaire. On demande au gouvernement caquiste d'avoir de la vision et de penser aux générations futures, de ne pas juste saisir l'opportunité économique de la transition, mais de saisir l'opportunité sociale et environnementale de faire mieux. On peut même tendre la main et offrir la collaboration de Québec solidaire pour développer ce nouveau contrat minier solidaire. En ce sens, nous présenterons demain matin une motion qui se lit comme suit. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de s'engager à développer une politique de production et de consommation responsable des minéraux stratégiques visant l'électrification des transports dans le cadre du plan d'électrification et de changement climatique. Que l'Assemblée nationale demande au gouvernement du Québec de prioriser la réduction à la source, l'économie circulaire, la protection de l'environnement, le respect des populations locales et l'application du principe pollueur-payeur. J'appelle le gouvernement à être conjoint sur le dépôt de cette motion demain matin. Merci. Merci.